Ouais les gars c'est Romano, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de parler avec vous de cinématographie, de film, quand je vais voir un truc au cinéma plein de fois j'ai envie d'en parler avec vous, pouvoir en débattre en commentaire, savoir si vous avez qui fait le film ou pas, ça change un peu du jeu vidéo même si c'est le thème principal de la chaîne Et justement aujourd'hui c'était un film qui parle de jeux vidéo, donc c'était l'occasion parfaite de débattre de tout ça avec vous, Gran Turismo il est sorti au cinéma le 9 août le mois passé, j'ai été le voir quelques jours après la sortie Et voilà je vais en parler avec vous, je vais débattre, n'hésitez pas surtout en commentaire, bombardez, dites moi ce que vous en avez pensé, j'ai envie de savoir si vous avez pensé comme moi, si vous avez un avis totalement différent Dans le respect, dans la joie, la bonne humeur, pas d'assultes, pas de rien, juste on parle, on kiffe et on échange nos avis, je compte faire ça sur plein de films, je compte faire ça souvent Donc n'hésitez pas, si vous kiffez la série, faites le moi savoir, dites le moi en commentaire, du coup, Gran Turismo, Gran Turismo, c'est un jeu vidéo qui est sorti dans les années 2000, vous savez tous c'est quoi je pense, c'est une simulation, c'est un jeu de course Et moi personnellement j'ai joué jusqu'au 5, donc le 5 c'était sur PS3, je pense qu'il y en a eu un sur 4, je sais pas s'il y a déjà un jeu sur PS5 ou pas Gran Turismo Je vais pas trop me prononcer, j'ai un peu lâché la série depuis quelques années, même si c'est une série que je kiffais bien, j'étais pas le plus grand fan mais je kiffais, j'ai quand même passé pas mal d'heures plus jeunes Donc quand ils ont annoncé le film, je me suis dit pourquoi pas, apparemment le scénario c'était un jeune garçon qui, ah oui, petite parenthèse, il y aura pas de spoil, je vais juste parler le scénario avec vous Mais je vais rien vous dire de plus, juste le synopsis du film, rien d'autre Donc le synopsis justement, c'est un jeune garçon qui, c'est un crack sur Gran Turismo Et lui son rêve c'est de faire la transition de pilote virtuel à réel pilote et courir sur circuit Sa famille, surtout son père, ne croit pas du tout à lui, lui met la pression, veut lui faire faire un travail qu'il n'aime pas, il croit pas du tout à son rêve Il a un deuxième fils qui est footballeur et qui en plus apparemment est proche de la réussite, du coup il s'en bat un peu les couilles de son deuxième fils Il le voit juste comme un geek qui veut rien faire de sa vie Et au même moment il y a un manager qui veut faire un concours pour recruter les meilleurs simracers et les faire courir sur circuit Pour leur donner leur chance de montrer vraiment de quoi ils sont capables Donc forcément ils organisent ça sur le jeu Gran Turismo en partenariat avec Nissan Et le gagnant du tournoi aura sa chance et un contrat avec Nissan pour aller courir et éventuellement devenir pro derrière en réelle course Alors ça c'est le scénario Maintenant au niveau de la critique, moi ce que j'en ai pensé, est-ce que j'ai kiffé, est-ce que j'ai pas kiffé Dans la globalité je vais dire que j'ai aimé le film mais il y a 2-3 points avec vous que je vais énumérer Et vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes du même avec moi ou non Déjà on est sur un jeu vidéo adapté en film, souvent on va pas se mentir que c'est catastrophique C'est pas, généralement c'est pas des très bons films Du coup souvent ce genre d'adaptation c'est pas forcément fait par des gens qui sont habitués au milieu du jeu vidéo Et eux du coup ce genre de personnes pensent ça cool d'utiliser des mots gaming de manière un peu cringe Pour nous rappeler sans cesse qu'on est dans un univers de jeu vidéo Ça veut dire qu'on va passer pendant tout le film par des blagues du genre Hey le noob c'est plus facile avec un joystick ou ce genre de truc Ça vous allez en avoir des genres de blagues un peu cringe comme ça Mais c'est pas dérangeant, je vais pas dire que je me suis tapé ça tout le film, que ça m'a saoulé Mais il y en a quelques jeunes où j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit ah ouais ok Waouh, ils veulent vraiment nous rappeler qu'on est dans un jeu vidéo Et nous faire des petites blagues, montrer qu'ils savent, montrer qu'ils connaissent quelques termes j'y vais On va dire ça comme ça Après au niveau du scénario c'est aussi tiré d'une histoire vraie Ça veut dire que même s'il y a plein de raccourcis scénaristiques je trouve dans le film Je peux pas trop juger parce que malgré que je sois très certainement embelli Je me suis pas renseigné je vous avoue sur l'histoire vraie de base de laquelle elle est inspirée Je la connais mais de loin donc j'ai pas les détails, je sais pas ce qui est exactement vrai ou ce qui a été embelli Je pense que pas mal de choses l'ont quand même été dans l'ensemble Mais l'histoire est vraie donc on peut pas se dire oh là là quel film de merde Si ça se passerait pas du tout comme ça dans la vraie vie Non, ça s'est passé dans la vraie vie Donc à ce niveau là déjà je trouve ça pas mal Après moi personnellement je trouve qu'il la faisait un peu longue sur certaines scènes Je me suis pas fait chier pendant le film, le film dure un peu plus de deux heures Je vais pas dire que j'ai pas vu le temps passer mais j'ai pas non plus trouvé le temps long C'était bien Mais certaines scènes sont un peu trop longues Ou ils en font un peu trop de scènes un peu similaires Pour moi si le film avait été un petit peu plus court ça m'aurait pas dérangé du tout Mais bon dans l'ensemble pour résumer si vous hésitez à aller voir Gran Turismo Personnellement si vous êtes fan de JV et plus précisément du coup de jeu de course Je pense que vous pouvez aller le voir c'est sympa Vous allez passer deux heures sympa C'est pas un film qui va vous marquer et que ça va rester dans vos mémoires à tout jamais Inoubliable dans des années vous en parlerez encore Non c'est pas du tout ça Mais c'est un divertissement sympa pendant deux heures Si vous avez deux heures à tuer vous savez pas quoi aller voir au cinéma Je vous le conseille Et si vous l'avez déjà vu Bah dites moi en commentaire si vous avez été plus ou moins du même avis que moi On est là pour débattre on est là pour en parler N'hésitez pas à échanger Mettre un petit like surtout si vous aimez le concept Encore une fois je suis pas pro cinéma ou autre Mais j'ai juste envie de partager mon avis et d'en débattre avec vous Donc n'hésitez pas si vous kiffez le concept que je parle de temps en temps de film Un peu m'éloigner du jeu vidéo en règle générale C'est à dire ça peut être des animes Ça peut être une série C'est pas forcément un film Mais si vous aimez le concept Un petit j'aime N'hésitez pas éventuellement à partager Si vous avez des choses à me dire pour améliorer le concept Dites le moi en commentaire Et voilà les gars je vous dis à très bientôt pour de nouveaux films Et bien sûr toutes les vidéos jeux vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne Et je vous dis à très bientôt les gars Sous-titrage ST' 501